Bonjour, nous allons aujourd'hui parcourir une petite nouvelle de mots passants qui s'intitule l'apparure, tout du moins la fin de celle-ci, dont nous allons faire une lecture analytique. L'apparure, c'est l'histoire de Madame Loisel, c'est une héroïne féminine, c'est une héroïne typique des romans du 19e siècle, on peut penser par exemple au modèle du genre qui est Madame Bovary. C'est une femme qui a des rêves qui sont au-dessus de sa condition, une femme de condition modeste qui se rêve dans la haute société et dans des histoires d'amour un petit peu élevées, un petit peu éthérées, issues de ses lectures romantiques. Il y a ce motif très courant également dans la littérature du 19e siècle du bal. Madame et Monsieur Loisel, des gens modestes, sont invités un jour par le ministre en personne à un bal. Et ce bal, c'est l'occasion pour Mathilde Loisel de vivre de façon réelle, mais seulement pour l'espace d'une soirée, ses rêves de société élevée qu'elle possède. Elle se fait prêter une parure, une rivière de diamants par une riche amie et le problème pour Madame Loisel, c'est qu'elle perd cette parure, qu'elle est introuvable à l'issue de ce bal. On ne sait pas où elle est allée. L'ont-ils perdue ? A-t-elle été volée, subtilisée ? Toujours est-il qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux, les Loisel, qui sont des gens honnêtes, que de travailler à rembourser. Et pour cela, d'accepter de mener une existence misérable à la recherche du moindre sou pour pouvoir rembourser le prêt qu'ils ont contracté afin de remplacer et de racheter, pour Madame Forestier, une parure exactement identique à celle qui a été traitée. Donc nous allons lire ce passage, la fin de cette nouvelle, et nous adopterons deux axes de lecture que j'annonce tout de suite. Nous montrerons que les Loisel mènent du fait de ce choix qu'ils ont fait une vie pathétique et nous pourrons apprécier que le dénouement de cette nouvelle est de nature très tragique. Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoyait la bonne, on changea de logement, on loi sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les marchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurier, défendant sous à sous son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets à en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre honnête les comptes d'un commerçant et la nuit, souvent, il faisait de la copie, à cinq sous la page. Et cette vie dura dix ans. Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grand dos les planchers. Mais, parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure ? Qui sait ? Qui sait ? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout d'un coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loiselle se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout, pourquoi pas ? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point. C'est étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. Mais, Madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loiselle. Son ami poussin a un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères. Et cela à cause de toi. De moi ? Comment ça ? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'avais prêtée pour aller à la fête du ministère ? Oui, eh bien, eh bien, je l'ai perdue. Comment ? Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille. Et voilà dix ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ? Oui, tu ne t'en étais pas aperçue. Elles étaient bien pareilles. Et elles souriaient d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh, ma pauvre Mathilde. Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. Alors, c'est une vie pathétique, donc, que celle des loiselles. Entre la ligne 1 et la ligne 14, il y a dix ans de la vie du couple qui est balayée d'un coup par le narrateur, qui nous parle de la vie horrible des nécessiteux. Et on sent dans ces paroles, dans cette épithète horrible, par exemple, le point de vue de Mathilde sur elle-même. Ici, l'énoncé du narrateur est modalisé. Les voix se mêlent. Il en va de même pour l'adverbe « héroïquement ». Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. On a ici le jugement que Mathilde, femme honnête, porte sur elle-même et que retranscrit le narrateur. C'est du discours indirect libre. Et le narrateur énonce les changements qui sont opérés dans la vie des loiselles sur le mode impersonnel avec le pronom « on ». On renvoyait la bonne, on changea de logement, on loi sous les toits une mansarde. Mais les conséquences de ces changements sont énoncées, eux, sur le mode personnel. Elle connut les gros travaux du ménage. Elle lava la vaisselle. Elle savonna le linge sale qu'elle faisait sécher, etc. Pour Mme Loiselle et pour le mari, c'est un petit peu plus loin, à la ligne 12. Le mari travaillait le soir. Il faisait de la copie, etc. L'énoncé, donc, est modalisé. Ces actions que les loiselles font au quotidien ce sont d'odieux besognes, nous est-il dit à la ligne 4. Effectivement, là, c'est Mme Loiselle, c'est le jugement de Mme Loiselle sur sa propre vie qui est ici vocalisé par le narrateur. Tout cela culmine dans le fait qu'elle est injuriée, comme il nous le dit, le narrateur, à la ligne 10, injuriée au quotidien. Et donc, entre les lignes 14 et 16, le narrateur rassemble tout ce qui vient d'être dit, toute cette description sous forme d'une ellipse narrative qui couvre donc 10 années de la vie du couple. Et on se centre ensuite, à partir de la ligne 17, à partir de l'adverbe de temps maintenant, Mme Loiselle semblait vieille maintenant. On se centre ensuite sur le moment qui suit directement ces 10 années. C'est-à-dire que le temps commence un petit peu à ralentir et on va voir que ce mouvement va s'accentuer. La transformation est subie, la description est péjorative. C'est la femme forte, dure et rude. Mais il y a une opposition entre ses apparences réelles à la ligne 19, avec ce connecteur d'opposition, mais parfois entre son apparence réelle et ses rêves qui, eux, n'ont pas changé. Elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Il y a ensuite, préparant le terrain au tragique qui va prendre la place du dénouement de la dernière partie de la nouvelle, des réflexions générales, des questions rhétoriques sur le sens de l'existence, sur la force du destin que Mme Loiselle se fait à elle-même. Qui sait, qui sait, comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou pour vous sauver. Et effectivement, on va en avoir l'illustration. Et Mme Loiselle va en avoir l'illustration cruelle. Il y a une opposition à la ligne 25, avec ce connecteur d'opposition or, or un dimanche, qui a une valeur temporelle ici. Et le temps se ralentit encore, puisque maintenant on est à l'échelle d'une journée, un dimanche. Le narrateur est toujours ironique, puisqu'il fait aller se promener Mme Loiselle sur les Champs-Elysées, une femme pauvre sur une avenue pour les riches, une femme du peuple du XIXe siècle, sur une avenue qui évoque l'Antiquité avec ce séjour des morts pour les Romains. Il y a le point de vue omniscient aussi qui permet au narrateur d'entrer dans les pensées de Mme Loiselle et du même coup de ralentir encore davantage le temps à la ligne 29. Mme Loiselle se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes, on a le dialogue intérieur du personnage. Le pathos aussi est largement visible dans le dialogue qui s'instaure entre les deux femmes, Mme Forestier et Mme Loiselle, avec l'euphémisme que Mme Forestier emploie comme tu es changé pour ne pas blesser Mme Loiselle. Mais néanmoins, cet euphémisme peut-être lui fait encore davantage de mal que si les mots désignaient plus précisément la réalité. C'est une délicatesse qui est un petit peu maladroite de la part de Mme Forestier qui est prise de court, qui est prise par surprise. Le pathos est renforcé aussi à la fin de cet extrait par le fait que Mme Loiselle ne sait pas et elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Elle croit qu'elle doit informer Mme Forestier de quelque chose qu'elle ignore. Elle croit qu'elle est avec elle dans un dialogue informatif puisqu'elle essaye de lui expliquer tout ce qu'elle a fait pour rembourser cette parure. Il s'avère que de façon tragique, le personnage fait erreur et que c'est elle, Mme Loiselle, qui va apprendre des choses et des choses diablement dérangeantes. Le temps finit, achève de se ralentir et il s'arrête même complètement à la ligne 51 lorsque Mme Forestier comprend avant Mme Loiselle de quoi il s'agit. Mme Forestier s'était arrêtée. Et le personnage qui est ému, le personnage de Mme Loiselle, qui est toute contente, nous dit-on à la ligne 54, elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Et bien celle, le pathétique, la chute pathétique qui va venir juste après. Puisque effectivement il y a une chute, un brutal sans commentaire du narrateur, on s'arrête sur les paroles de Mme Forestier. Les faits sont suffisants, les faits valent pour tout commentaire du narrateur. Et effectivement c'est tragique puisque à partir de là, le lecteur peut repartir en arrière. Le temps s'arrête et donc du coup on repart vers le passé et on repasse un petit peu toutes les étapes de cette nouvelle que l'on vient de lire, de la vie de Mme Loiselle, comme Mme Loiselle doit certainement le faire elle-même. Et on revoit tout à la lumière de cette information nouvelle mais qui change la signification de tout ce qui précède. Pour conclure, on a donc l'art de Maupassant qui nous retrace la vie des Loiselles de façon pathétique pour préparer ce dénouement qui est tragique. Ici, dans cette nouvelle, le tragique est lié à une dette financière qui est aussi une dette morale. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous, une société que l'on dit capitaliste et qui l'est de façon réelle, ces problèmes d'argent sont des problèmes effectivement très contraignants que ce soit au niveau des individus ou au niveau des États. Les dettes, l'argent-dette, c'est quelque chose qui est discuté en permanence dans l'actualité économique et dans l'actualité en général. Dans la littérature, cette relation entre le débiteur et le créancier, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imaginaire, comme dans le cas de Mme Loiselle, a été le thème aussi de multiples œuvres. Et je peux vous renvoyer en particulier à une pièce de Shakespeare. Alors c'est dans un autre contexte, dans une autre esthétique. Une pièce de Shakespeare qui s'intitule « Le marchand de Venise » et qui prend pour sujet cette relation particulière et ce pouvoir exorbitant qu'a le créancier sur son débiteur. Je vous invite, si vous avez le temps à jeter un coup d'œil sur cette pièce magnifique.